Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un bon nom de domaine ? Avant de définir ce que c'est, on va décomposer le nom de domaine. Un nom de domaine est constitué d'une racine, qui peut être le nom de votre marque ou d'un produit par exemple, et d'une extension. L'extension, c'est ce qui se trouve juste après la racine. Par exemple, le site du podcast Marketing 301 est accessible via le nom de domaine marketing301.net. Marketing 301, c'est la marque du podcast, c'est le nom du podcast, et net, c'est l'extension du nom de domaine. Lorsque vous choisissez votre nom de domaine, il est indispensable de prêter attention à l'extension, car chaque extension a une signification originelle. Aujourd'hui, on dénombre des centaines d'extensions. Pardon, c'est difficile à dire ce mot extension, mais à l'origine, chaque extension avait un objectif bien précis. Par exemple, le .com était initialement prévu pour les sites ayant une vocation commerciale. Le .net concerne généralement les sites qui traitent de sujets ou qui proposent des services accessibles sur Internet. Le .info est tout à fait justifié lorsqu'il s'agit d'un site dont le but principal est d'apporter des informations sur un sujet précis. Le .biz est généralement utilisé pour les sites qui ont un rapport avec les affaires, avec le business, d'où .biz. On note aussi les extensions géographiques comme le .fr, le .be pour la Belgique, le .yuka pour l'Angleterre, etc. Ces extensions géographiques n'ont pas vocation à définir un type de contenu, mais plutôt à définir une zone géographique de chalandise. Par exemple, un nom de domaine en .fr sera particulièrement adapté à un site e-commerce français qui cible des acheteurs français. Quant à savoir si dans ce cas-là, si vous êtes en France et que vous ciblez des acheteurs français, comment savoir s'il est préférable de choisir le .com ou le .fr ? Ce choix vous appartient, mais vous pouvez prendre le recul nécessaire et vous poser la question de l'évolution de votre activité. Si par exemple, vous visez aujourd'hui un marché français, mais que vous envisagez de vous étendre à l'international à moyen, long ou court terme, alors le choix du .com peut tout à fait se justifier. En revanche, si vous souhaitez véhiculer l'image d'une marque totalement française et appuyée sur une stratégie marketing de Made in France, le .fr serait peut-être plus judicieux.